Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est joli, le coucher du soleil là-bas il finit déjà, beaucoup même. Et ça c'est une lampe randonnée que j'ai acheté à Decathlon, sans leur faire de marque je l'ai acheté. C'est le modèle rechargeable, je trouve que c'est pratique. Après, des gens vont dire ah ben elle éclaire pas beaucoup. Franchement ça me suffit parce que là ça donne pas très bien sur la sur la vidéo là. Mais bon perso moi je suis contre des lampes, vous savez, j'allais vous tutoyer, je sais pas si je dis une connerie mais cent mille humaines, je sais pas si ça existe. Il y a des gens qui disent la lampe la plus puissante du monde, mais c'est dégueulasse d'avoir ce type de lampe parce qu'il y a des animaux ici. Hier un mouton m'a dit bonjour. Deux moutons, dont un il est venu quatre fois me dire bonjour. Je l'ai mis sur ma vidéo. C'est hallucinant, il était trop gentil. Un vrai toutou, il n'y a pas que les chiens et les chats qui vous disent bonjour. Vous voyez ce que je veux dire les amis. Et ça m'a assez hyper plaisir et lui aussi. Il était hyper content et j'étais hyper content. Un mouton ou une brebis, je sais même pas. Moi la différence je suis pas un professionnel, même si peut-être il me prenait pour son berger. D'ailleurs il y avait un berger, une berger, elle était très très content. Elle me souriait de long parce qu'elle a remarqué ça. Vous voyez que les moutons, ils m'aimaient bien. Et voilà. Mais pour revenir à ce que je disais chers amis, d'avoir des lampes, vous allez dire oh là là putain l'éclaire pas. Non mais écoutez, elle est claire on va dire sur... parce que là je vous ai dit que ça ne rentre pas bien sur la vidéo, mais ça ne rentre pas bien du tout quoi. Mais moi quand je fais ça, je vois sur au moins 20 mètres, je sais pas moi. Et moi je pense aux animaux chers amis. Ici j'ai vu l'autre fois il est venu devant moi à 2-3 mètres, à 3-4 mètres on va dire. Et que j'avais la lumière rouge, je vais mettre la rouge, que vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors attendez. Voilà. Vous voyez je sais pas si... Vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Là j'approche par terre comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. J'avais mis rouge pour aller chez moi. Je marchais pas ici là. Je marchais un petit peu plus loin. Et qu'est-ce que je vois devant moi ? Je suis resté con. Putain j'ai fait plein de vidéos. Vous allez en avoir marre. Chaque fois j'ai dit la même chose mais... Un renard c'est pas rien. Ça veut dire que le renard il se promène ici. Vous voyez ça veut dire que je remets la... Voilà. Alors, ce que je veux dire c'est que les gens qui font des vidéos, vous savez de randonnées là, les pros là, les craques là, pour moi c'est des nuls à chier, qui avaient leur putain de lampe. Ça devrait être strictement interdit. Comment ? Mais tu éblouis les animaux là. Avec ta putain de lampe à 100 000 humains ou je sais pas combien. Moi j'en sais rien. Moi je comprends rien ce truc là. Vous voyez ? Ça va éclairer toute la forêt mais comme s'il y avait le soleil presque. Non mais attendez. Les animaux, les insectes, vous pensez eux, ils ont des yeux. Regarde hein. Il y a des insectes, ils voient super bien. Et il y a des animaux aussi. Donc vous, vous allez éblouir. C'est au nom de quoi ? Moi je trouve ça hyper égoïste. Va faire ça en ville. Tu vas voir qu'en ville, il y a des gens, si tu te promènes et que tu mets une lampe aussi forte, les gens ils vont te faire la remarque. C'est trop éblouissant. Mais ce qui compte c'est quoi ? C'est que vous oubliez pas que chacun son domaine, il y a des endroits où il faut pas aller par exemple. Vous savez, il y a certains endroits dans le monde, les dragons de Komodo. Des espaces qui existent depuis peut-être des millions d'années ou des centaines de milliers d'années au moins. Vous voyez ce que je veux dire chers amis ? Et il faut pas s'aventurer. Après les gens ils vont se dire, ouais mais il y a trop de dragons de Komodo, c'est dangereux. Il va pas là-bas, moi j'irai pas. Je vais dans d'autres endroits à peut-être 100 km, 200 km de cette île. Mais je vais pas aller. Il faut respecter quoi. Chacun son territoire quand même. Vous voyez ? Et même d'autres formes de vie, que nous on appelle les êtres humains animaux, ils respectent les territoires quoi. Alors nous pareil. Alors je cherche mon chemin, j'ai envie. Bon ne pas que je me perde. Sinon je cherche du bivouac sans l'attente. Je rigole mais voilà quoi. Alors, je vois arriver un renard là en face. Vous le voyez ? Vous croyez que je dis ça pour faire du suspense. Mais voilà, vous voyez ? Waouh ! Il y a des trucs qui brillent. C'est super beau, regardez. Je fais ça, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien là. Mais trop trop beau. Trop trop beau. On dirait comme, je sais pas moi, vous savez les chercheurs d'or là les trucs. Mais c'est trop beau. C'est super beau. Bon, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est mais... Mais voilà, ce que je vais regarder... C'est euh... C'est euh... Où c'est qu'il y a des noisettes que j'avais mis ? Parce qu'il y a une vente, c'est assez là. Où j'ai mis ces noisettes ? S'ils sont partis qu'il a mangé, t'as mieux. Parce qu'à part les écureuils, je sais pas d'autres Que l'animal, il peut manger des noisettes quoi. Je... Je regarde ici un petit peu. Je fais pas... Ah peut-être ici ? Non, je sais pas. Bon, mais c'est pas grave. Je vous dis bonne soirée à tous. Chers amis. Et euh... Voilà quoi. Vous voyez ? Quand vous ne voyez pas des films de peur, Vous pouvez sortir seul dans la forêt Et vous n'avez pas peur. Et voilà. Quand vous voyez des films de peur, Vous allez vous faire des idées. Dès qu'il y a un truc qui bouge, Ou je sais pas quoi. Un osé se pose sur le vent. Vous allez croire que c'est... Quelque chose de... Je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? L'imagination, chers amis. Alors attendez. Voilà. J'essaie de finir en même temps. Je vous dis bonne soirée, chers amis. Allez. Au revoir. Si vous pouvez mettre un like, Et puis c'est bien. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Au revoir. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz